Qu'est-ce que l'industrie 4.0 ? Malheureusement, il n'y a pas de définition. L'industrie 4.0, je dirais, c'est plutôt un état d'esprit, une manière de faire. Il faut savoir être flexible et utiliser des outils numériques qui sont aujourd'hui à disposition mais qui sont encore en devenir. Donc on a une partie de la réponse, c'est une démarche et une vision. Mais il n'y a pas de définition type pour dire ce qu'est l'industrie 4.0. Les domaines d'application de l'industrie 4.0 sont essentiellement au niveau de l'appareil de production, mais pas uniquement. On peut voir également aujourd'hui des outils qui apparaissent au niveau de l'organisation même d'une entreprise. Donc dans la manière d'échanger, de communiquer, de partager les informations, ça intervient également. Mais c'est vrai que l'image première et la majorité des outils sont aujourd'hui au niveau de l'appareil de production qui peut être simulé ou amélioré tout simplement et évolué vers la tendance d'une flexibilité et d'une plus grande modernité. Aujourd'hui, la communication est plus importante, je vais dire, que la mise en œuvre. C'est un constat, ce n'est pas inéluctable. Pour le schématiser un petit peu et voir qu'au niveau de la France, pour rester franco-français, nous avons aujourd'hui un parc machine qui a 15 ans d'âge. Quand on regarde côté allemand, qui est souvent un peu la référence au niveau industriel, il a 9 ans d'âge. Les Allemands ont donc initié la démarche de modernisation plutôt que nous. Parce que si on regarde 15 ans en arrière, nous avions un parc de machines similaire. Donc il y a plus de communication de notre côté et pour l'instant, moins de mise en œuvre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y a moins d'intérêt. Maintenant, il faut savoir quels sont les composants de l'entreprise, de l'industrie, qui doivent être les premières, je vais dire, impactées, en tout cas évoluées, pour pouvoir, au-delà des mots, passer à la concrétisation. 4.0 est une opportunité pour les entreprises en général, françaises ou européennes. Il n'y a pas une histoire de taille non plus, puisque comme j'ai pu le dire déjà précédemment, ça peut être lié à une organisation, à un outil de production, peu importe la composante, mais c'est une démarche. Et il faut aujourd'hui que toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, s'interrogent sur cette démarche d'industrie 4.0 et se faire l'état des lieux de où elles se trouvent par rapport au marché, à leurs concurrents, aux besoins de leurs clients. Et en fonction de ça, elles mettront en œuvre un certain nombre de solutions qui seront des évolutions dans leur façon de faire et qui seront dans la démarche 4.0. Mais donc, ce n'est pas dédié à un pays ou une typologie d'entreprise particulière. Les compétences qui sont attendues aujourd'hui, je vais dire, rejoignent un petit peu la notion et la définition qui a été demandée concernant le 4.0. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir, en termes de compétences, donc on parle de l'humain, des personnes qui soient flexibles, aptes et intéressées à apprendre de nouvelles technologies, de nouvelles manières de travailler, de collaborer, de nouveaux outils à mettre en œuvre. Voilà, être curieux, tout simplement, pour pouvoir mettre ces nouvelles technologies à disposition, les mettre en œuvre et quelque part aussi, pas forcément, mais avoir un œil critique dessus pour dire, c'est nécessaire, c'est utile, ou au contraire, ça n'a pas de sens, ou en tout cas pas maintenant. Donc, il faut vraiment faire preuve d'intérêt et puis d'agilité, flexibilité dans la mise en œuvre. J'ai parlé d'un déficit de communication au niveau de l'industrie 4.0. Ce déficit est malheureusement également constaté au niveau de l'enseignement. Fort heureusement, ce n'est pas le cas partout. On a une belle preuve ici, et ça se voit dans le lieu où je me trouve avec l'IUT de Saint-Dié et l'Université de Lorraine, qui investit sur des technologies et entraîne ses étudiants à aller vers ces technologies. Mais il y a un réel déficit au niveau national, français, pour diverses raisons. Problème d'image, donc on voit qu'aujourd'hui, les vocations à aller dans l'industrie ne sont plus là. Donc, pour recruter, il y a de grandes difficultés à alimenter les filières. Pourtant, je peux vous l'assurer, les industriels ont des besoins. Il ne se passe pas une journée sans qu'on me demande si je ne connais pas tel ou tel profil, et on ne parle pas nécessairement d'ingénieur. On parle de gens, de bureaux d'études, d'opérateurs, de metteurs au point. Voilà, donc des fonctions, je vais dire, traditionnelles, qui aujourd'hui sont plus intéressantes au travers des solutions qui existent. Il faut enlever, j'ai appelé ça l'image d'épinal, de dire, voilà, c'est sale, c'est dur, c'est pénible, c'est tout ce qu'on veut. Et donc, se retirer finalement cette image négative de l'industrie, mais au contraire, plutôt voir tout ce qui est la modernité, tout ce qui concerne le numérique, et finalement, faire l'intérêt de la technique pour à nouveau avoir des élèves qui soient pris en charge et amenés au niveau de compétences attendues. Et cela, ça se fait au travers d'organismes de formation équipés et intéressés, et qui sont également volontaires.